Retour sur la séance du Conseil municipal de la Ville d'Omagog du lundi 18 mars 2024 avec la mairesse Mme Nathalie Pelletier. Bonjour Mme Pelletier. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Notre premier sujet, d'abord le 5.1, bail avec 94.76-87.85 Québec Inc. C'est la compagnie Navigo. On en a parlé lors de notre dernier conseil en bref, parce qu'à ce moment-là, vous leur aviez donné une subvention puisqu'ils s'installaient dans le parc industriel. Alors cette fois-ci, de quoi on parle? On parle ici, cette fois-ci, c'est une compagnie qui fait partie de l'écosystème de Magog Technopole parce qu'il y a de la technologie là-dedans au niveau de la location du bateau et tout ça. Alors nous, de quoi il est question, c'est qu'on leur loue deux quais qui appartiennent à la municipalité au prix commercial, en équité avec ce qu'on fait avec le quai Macpherson. Les quais dans le bras de la rivière Magog, tu sais, ça appartient à la... Ça, c'est les quais flottants gris, ça. Oui, en face du McDonald's, là, des quais du McDo, ça appartient à la ville. Alors eux, ce sont des bateaux partage libre-service. Des pontons, il y a des bateaux de pêche. À Magog, je pense que ça va être juste deux pontons. Les gens peuvent être membres de Navigo, puis ensuite, moyennant un coût de location à l'heure. Soit, tu sais, ça peut varier les week-ends selon la période et tout ça. Mais ça fait que tu peux partir avec l'embarcation, avec ta famille, tu sais, jusqu'à dix passagers qui peuvent aller sur l'embarcation. Au lieu de s'acheter un bateau, de payer un quai, bien, tu dois... C'est comme un... c'est ça, bateau partage, un peu comme le Airbnb du bateau, comme la voiture, comme une auto. Alors, les gens, ce qu'ils doivent faire, c'est posséder un permis d'embarcation, avoir 25 ans et plus, suivre la petite formation qui est faite par l'entreprise, nettoyer, hein, il faut que ce soit remis propre, mettre de l'essence, le remplir, parce qu'il est toujours plein quand tu commences. Puis, pas de fête sur l'embarcation. Alors, c'est quand même, tu sais, ça rend... Nous, pourquoi on a dit oui? On se dit, ça rend le bateau peut-être plus accessible, où tu pars avec, c'est toi qui le conduis et tout ça. Ça, c'est un gros plus pour l'offre touristique, en fait, à Nagog. C'est ça, tout à fait. Puis pour les résidents aussi, on passe au tourisme, mais on passe aux résidents. Pour les résidents aussi, là. Alors, allez voir sur Navigo, allez taper Navigo sur Google pour toute l'information. Le 7.3, qui fait partie, en fait, de greffes et affaires juridiques, d'ailleurs, il y en avait 24 en tout. On en retient quelques-uns. Le premier dont on va parler, c'est le 7.3, fin des procédures pour les projets de règlement 34-32-2024 et 34-33-2024, modifiant le règlement de zonage 23-68-2010, règlement de lotissement 23-69-2010. C'est dans le secteur du chemin des Pères et de la rue des Hôtels. Ça, ça a été aussi mentionné quand vous avez eu votre assemblée spéciale il y a quelques semaines. Oui, tout à fait, assemblée de consultation le 27 mars. C'était la toute première fois que ce projet était déposé. C'était, c'est hors périmètre urbain, c'est sur le site d'une ancienne gravière sablière, mais il y a quand même une belle bande d'arbres le long de la rue des Hôtels. Alors, on a reçu vraiment beaucoup de commentaires très constructifs de la part des gens du secteur qui étaient préoccupés, évidemment, parce qu'il y a eu aussi une coupe d'arbres. Nos équipes d'inspection sont sur le dossier, s'assurer de faire respecter la réglementation. Ils étaient d'accord avec le fait qu'il y a un projet sur la gravière sablière. C'est déjà déboisé, c'est déjà un sol qui est pauvre. Ils nous ont mentionné, c'est sûr qu'il faut faire attention à la nappe phréatique, s'assurer que ça ne va pas appauvrir les puits des autres. Tout ça, ça a été pris en compte quand le projet va revenir, lors des permis de construction. Maintenant, on exige ça de la part de nos promoteurs dans le périmètre non urbain où les gens sont sur les puits. Les puits et les faux sceptiques. C'est ça, tout à fait. Il faut tenir compte de ça aussi. On nous a parlé aussi du ruisseau Gagné, qui est tout près du ruisseau Castle, Bande-Riveraine encore plus augmentée. On nous a parlé, il y a usage de gîtes dans ce secteur-là qui étaient permis, puis c'est commercial, mais ça date d'il y a très longtemps. Ils nous ont demandé de l'enlever. On va enlever ces usages-là. Il n'y a pas de problème. Alors, tout ça pour dire qu'on a retiré les projets de règlement. Ça va reprendre quelques semaines certainement, peut-être quelques mois. On va tenir les gens au courant quand il y aura une deuxième mouture du projet. Mais c'est sûr qu'on était sensible. On est sensible aux commentaires des citoyens, puis on est capable de retourner à la table à dessin. Alors, si je comprends bien, là, c'est le promoteur aussi qui va devoir peut-être refaire ses devoirs en collaboration avec la Ville. Oui, tout à fait. Un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de parole et qu'on a revu à quelques reprises déjà du côté des séances du Conseil municipal, c'est le point 717. Alors, adoption du projet de demande d'autorisation 01-2024-1 pour la construction d'une habitation multifamiliale sur la rue du sergent Arthur Boucher. Ça, c'est entre les rues Amel et la rue de Vimy, le PL 31. Alors, c'est un projet, effectivement, qu'on connaît sous le nom des jardins de la Falaise. Oui, complètement. Alors, c'est un projet qui a fait bon nombre d'années qui avait été déposé au Conseil. Ici, on voit la localisation. Alors, c'est la rue en haut qui va se prolonger, mais en cul-de-sac, ça va faire une boucle. Puis, d'un côté, il va y avoir un bassin de rétention. De l'autre côté, il va y avoir quand même des aménagements au niveau naturel. Puis, il y a quand même un terrain vacant au numéro 586 et tout ça. Alors, on a fait attention pour que ce projet-là soit vraiment respectueux des gens du secteur. Ce côté-là, c'est la rue des Pins, donc ça va être adossé à la Falaise. Ça ne s'appelle pas les jardins de la Falaise pour rien. C'est ça, c'est bien intégré à la Falaise. Là, on a le plan, là. Le plan vue aérienne, alors, Falaise, on le voit, c'est les lignes, là, où est-ce qu'il y a le lot. Alors, nous, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire dans ce cas-là? On avait commencé à utiliser un outil urbanistique, qui est le PPC-MOI, programme particulier d'occupation d'un immeuble et de modification d'un immeuble. Et finalement, bon, ça, on devait, on avait eu assemblée de consultations et tout ça. On a vraiment entendu et écouté aussi les préoccupations des gens. Tu sais, on nous a parlé de circulation. On a procédé, on a demandé à nos équipes qui sont habituées de faire des comptages. Il y aura beaucoup moins de circulation avec le cul-de-sac. Également, valeur des résidences. Bien, c'est sûr qu'un projet comme ça, vous voyez, c'est très intégré. On n'a pas mis un bloc en hauteur et, tu sais, de l'abordable réellement. Pourquoi? Parce que là, ça aurait pas... ça se serait pas bien intégré au secteur. Ça aurait pas été deux étages, ça aurait été plus... Ça aurait été beaucoup plus une masse. Dans ce cas-là, on n'aurait pas respecté le caractère du secteur. Dans ce cas-là, c'est respecté. Vous voyez tous les milieux naturels qui sont conservés. Alors, beaucoup plus de milieux naturels conservés avec ce projet versus si on avait ouvert la rue avec des jumelés de chaque côté. Et ça aurait fait plus de circulation. Plus de circulation. Les gens auraient eu davantage des bâtiments à proximité de les maisons existantes. Tandis que là, ici, on a une zone tampon quand même plus intéressante. Puis, les stationnements sont souterrains. Donc, ça fait... Parce qu'on sait qu'on essaie de limiter les îlots de chaleur. Alors, ça, c'est déjà un autre point en faveur. Oui, complètement. Alors, c'est vraiment, là, ce projet-là s'intègre en tous points. Puis, tu sais, au niveau environnemental, il est beaucoup plus intéressant que ça avait été un projet qui était avec la rue et des jumelés. Alors, ce qu'on a décidé de faire, bien qu'on ait essayé de tout faire pour rassurer, on a rassuré une partie de la population parce qu'on reçoit quand même plusieurs commentaires de gens qui sont contents que le projet continue et qui va éventuellement voir le jour. On force, c'est de constater qu'il y a une partie qu'on n'a pas réussi quand même à convaincre. Alors, avec le PPC-MOI, l'outil urbanistique qu'on utilisait précédemment, il y avait tenue d'un registre. Les gens, déjà, se questionnaient, tu sais, bon, combien je peux, combien j'ai de votants à la maison, comment ça fonctionne. Puis, c'est beaucoup de travail au niveau du greffe, de notre service du greffe à compter la zone concernée, les zones contiguës. Puis, avec la mobilisation, bien, on pense qu'il y aurait eu signature du registre qui nous aurait obligés à dire est-ce qu'on va en référendum ou non. Et tout ça, c'est des frais. Tout ça, c'est des frais. C'est beaucoup de travail à l'interne. Tu sais, l'efficience de l'organisation, moi, on préfère que nos équipes travaillent sur d'autres projets porteurs. Alors, là, on ne serait pas allés en référendum parce que c'est comme un peu une élection, c'est très coûteux. Alors, ce qu'on a décidé de faire avec la loi 31, qui est maintenant un nouveau pouvoir offert aux municipalités, ça a été est-ce que les membres du conseil ont vu le projet, oui ou non. Est-ce que, tu sais, on a entendu les préoccupations, on constate qu'on y a répondu. Alors, finalement, on a dit le projet vaut la peine, c'est un projet intéressant pour le secteur, on passe par la loi 31, puis là, on doit recommencer une autre assemblée de consultation, on va être dans ce cas-là à notre troisième. Et ça, c'est le 26 mars. Oui, le 26 mars, c'est 19h. Puis comme je dis, les gens, tu sais, on va être... Qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si c'est des éléments qu'on a encore entendus, déjà entendus, ils peuvent nous les répéter, il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres éléments qui étaient dans notre angle mort, l'assemblée de consultation sert à ça. On doit en tenir une. Pourquoi? Bien, parce qu'on utilise maintenant un nouvel outil. Et avec la loi 31, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Alors, on est certain que ça, quand le projet va voir le jour, on pense que le secteur va dire, finalement, on a peut-être eu des craintes pour rien parce qu'on est... nos équipes et CCU, tout ça, sont persuadés que c'est un projet qui s'intègre. Au point suivant, le 9.2, c'est une entente relative à la réfection des sentiers sur pilotis avec l'Association du marais de la rivière aux cerises, la MRAC. Alors, ça aussi, on en a déjà parlé au conseil municipal. Oui, parce que c'est un endroit... On comprend que le terrain de la MRAC, ça appartient à la municipalité, mais la MRAC est mandataire pour l'entretenir, pour les passerelles, pour le centre d'interprétation du marais et tout ça. C'est un beau partenariat. Puis là, bien, les sentiers, à certains endroits, pour les gens qu'ils fréquentent, ont été... se sont enfoncés un peu dans le marais. On doit faire en sorte que le lien ne soit pas brisé entre le stationnement du Moulin et le chemin roi. Alors, ce qu'on a passé, c'est la résolution concernant un 500 000 $ qu'on donne à la MRAC pour qu'ils puissent procéder au plein de vie. Tu sais, on leur donne le montant pour qu'eux soient en charge du projet. Pour le gérer, c'est ça. Oui, puis c'est pas nécessairement refaire directement le lien existant, mais une petite boucle qui va s'assurer que le lien n'est pas perdu puis qui va être quand même fort intéressante pour les gens. C'est un 500 000 $ parce qu'il y a un autre montage financier avec un 150 000 $ qui vient de la MRAC et il y a des attentes d'autres subventions. C'est quand même sous approbation référendaire. C'est un emprunt. Si les gens ne sont pas à l'aise à ce que la Ville emprunte pour ça, il y a un registre. C'est le 2, 3, 4 et 8 avril de 9h à 19h à la Ville. Et le dernier point qu'on aborde aujourd'hui, Mme Pelletier, c'est le 10.3. Entente de logement avec les entreprises La Chance Inc. qui vise l'amélioration de l'offre de logement abordable, sociale ou familiale. Donc, on parle là d'une construction de 6 logements, si je ne me trompe pas. Oui, sur la rue Calypso, ça, c'est à côté de l'aréna. Si on est en face de l'aréna, c'est à droite. Alors, c'est un... C'est notre entente de logement abordable. Tu sais, maintenant, on oblige tout le monde qui va chercher un permis de construction doit mettre soit du logement abordable qui est sous la moyenne. Dans ce cas-là, si c'est un logement, ça serait un logement d'une chambre qui serait à 920 $ par mois. On comprend que ce n'est pas complètement abordable, ce n'est pas à portée de tout le monde, mais dans le 9, c'est quand même 20 % de la moyenne du marché. Parce que nous, on se rappelle qu'on voulait que les promoteurs, que tout le monde fasse leur part, mais on ne voulait pas briser le marché parce qu'on était trop gourmands. Bien, on n'aurait pas eu de demande de permis de construction, pas de construction. Si on n'a pas de construction, bien, il y a... Les gens vont ailleurs puis notre part d'habitation vieillit aussi. C'est ça. Puis plus on va avoir de logements, plus la moyenne, les logements vacants vont être disponibles. Donc, le prix va baisser. Tu sais, quand il y a une rareté, le prix monte. Quand il y en a moins, le prix descend. Ça, c'est l'offre et la demande pour tout. Complètement. Alors, on parle ici d'un 6 logements puis il y a un logement parce qu'on arrondit toujours pour avoir le montant, le nombre d'abordables. Alors, dans ce cas-là, c'est un. Et puis, on rappelle en terminant, puisqu'on était dans les constructions, la séance spéciale, en fait, de l'assemblée de consultation du 26 mars à 19h. Alors, il sera question, entre autres, la rue du Serge-Jean-Boucher, mais aussi de la Difco puis de tous... Tout sort d'autres projets, alors à 19h à la salle du conseil. Sous-titrage ST' 501